Salut Louise, viens ici me faire un câlin. Alors, dis-moi comment s'est passé ton voyage ? Tout s'est bien passé. Ah, laisse-la. Elle est probablement fatiguée. Je ne suis pas fatiguée. Je n'ai juste pas envie de manger. Ah, cette femme est très difficile. Fais quelque chose. Non, ton père ne va rien faire. Cette maison ici doit suivre des règles, qui sont les miennes. Et toute personne qui mettra les pieds ici devra les respecter. Papa, dis-lui qu'elle doit se laver les mains. Sinon, elle ne dînera pas. Non, laisse tomber, elle ne veut pas se laver. Ne laisse rien. Les règles sont à ma façon. Soit elle fait ce que je dis, soit elle fait ce que je dis. Oui, tu as raison, Héloïse. Va te laver les mains. Je ne peux pas y croire. Je vais dire à ma mère. Héloïse, va te laver les mains. Non, laisse-la parler à sa mère. Je veux voir ce qu'elle va en penser. Ça suffit, Dani. Ce n'est qu'une enfant. Je ne vais pas laisser ses mauvaises habitudes envahir notre maison. Va te laver. Les mains maintenant. Oh là là ! La fille est encore allée se laver les mains dans la salle de bain. C'est probablement sa mère qui ne lui apprend pas correctement. Voilà. Tu es content maintenant, frère. On peut manger ? Avant de manger, nous allons prier pour remercier pour la nourriture. S'il te plaît, donne-moi le téléphone portable. Je sais que tu l'as gardé avec toi. En toi, Louise. Voilà. La nourriture est prête. Les prochaines échéances sont déjà fixées. Mais prions. D'abord. Maman, je n'en peux plus de rester ici. Mes vacances sont horribles. Papa ne fait rien. On dirait qu'il a peur d'elle. Eh bien, alors dis-lui. Parce que je ne supporte plus. Et là, je lui ai dit. Mais il n'avait rien compris. C'est, je lui ai dit. Mais il n'avait rien compris. Ce n'est qu'après qu'il m'a dit qu'il n'avait rien compris. Juste une minute. Allô ? Que se passe-t-il avec ma fille ? Dis-moi. Rien. Pourquoi ? Tu me demandes ça ? Non, parce qu'elle m'a appelé ici. Me disant que ce sont les pires vacances de sa vie. Ah, tu sais comment sont les enfants. Qui est-ce ? C'est Yon. Laisse-moi lui parler. Ah, c'est Danny. C'est Danny. Non, passe-lui le téléphone. Je veux aussi lui parler. Salut, Yon. Ça va ? C'est Danny. Laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a rien qui se passe avec ta fille. D'accord ? Je ne sais pas si tu le sais. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, elle ne savait pas non plus qu'il y a des règles chez nous. Ce n'est pas comme chez toi où elle peut faire ce qu'elle veut. Écoute, je ne vais pas discuter avec toi. Maintenant, réveillez ma fille à 5h du matin. La forcer à faire des choses qu'elle n'aime pas. Pour moi, ce ne sont pas des règles. D'accord. Et au revoir. Il m'a raccroché. Au nez, tu as vu. Nous devons avoir une conversation sérieuse. Vous devez comprendre que les comportements d'Héloïse ne peuvent pas continuer. Notre maison est une maison. Et les règles doivent être respectées. Mais ce n'est pas son truc. Ah, encore la même histoire. C'est sa mère qui lui a appris à être comme ça. D'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses doivent changer alors. Toujours la même histoire. Quand est-ce que je pars ? Je veux partir maintenant. Demande la permission. Pour que je puisse entrer, tu n'as pas vu qu'on est en train de parler. Ma fille, attends. Attends rien, papa. Je veux partir aujourd'hui. Demande la permission. Alors on pourra discuter. Sinon, personne ne discutera ici. Excusez-moi, papa. Pouvez-vous me dire quand je pars ? Dans deux jours, ma fille. Ah, grâce à Dieu, je n'en pouvais plus de rester. Ma fille, assisez ici pour prendre le petit déjeuner. Non, j'ai besoin de boire de l'eau. Je dois parler à la mère de votre fille. Quelle est ma tradition pour ne respecter personne ? Chéri, papa va prendre son petit déjeuner. Et maintenant, je vais au marché. D'accord, papa. Mais vous allez revenir bientôt. Je reviens. Tu veux acheter pour toi une glace ? Non. Je veux juste partir. D'accord. Papa revient tout de suite. D'accord. Dany, je suis sortie. Salut, ma chère. J'avais oublié que je t'avais invité à sortir. Mais j'ai oublié que je ne pourrais pas. Eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On avait prévu de prendre un verre ensemble. Eh bien, ma chère, ce ne sera pas possible. Car mon cher mari est sorti faire des courses et j'ai dû rester avec sa fille. Pourquoi cette tête ? Tu ne l'aimes pas. J'aime bien la gamine, mais elle ne me donne pas l'occasion. Elle ne me respecte pas. Elle ne suit pas les règles de la maison. Et il est difficile de cohabiter avec elle. Oh, Dany, ce n'est pas toi. Parce que tu as toujours été une personne très difficile à gérer. D'accord. Écoute, je pense que c'est peut-être ta façon d'être. Essaye de parler. Sois plus affectueuse avec elle. Peut-être qu'elle s'ouvrira à toi. Ah, je ne sais pas si ça peut être moi. Mais tu as raison, j'ai toujours été un peu difficile à gérer. Mon tempérament n'est pas des meilleurs. Je ne suis pas non plus la meilleure pour pouvoir converser, ni pour comprendre les gens. Peut-être que le problème, c'est moi. Oui, mon ami. Parfois, il est bon de reconnaître qui nous sommes vraiment. Mais essaie de lui parler, d'accord. Je suis sûre qu'elle va adorer te connaître vraiment. Maintenant, je dois y aller. Sinon, je vais arriver très tard à la maison. On organisera autre chose plus tard, d'accord. Bisous. Elle est probablement habituée à la façon dont sa mère agit avec elle. Ce devraient être ses vacances et elle devrait s'amuser. Et je pense qu'elle y parvient très bien. Qu'est-ce que tu cherches, hein ? Mon chargeur, tu l'as pris. Louise, si tu étais plus organisée avec tes affaires, tu ne le perdrais pas. Regarde, je l'ai rangée là-haut sur le meuble. Oui, merci beaucoup. D'accord. Maintenant, je vais vraiment prendre ceux qui sont prêts. Je vais me laver les mains. Mes félicitations. Et toi, Afrique, tu as attaché tes cheveux pour qu'on puisse déjeuner, pour qu'aucun cheveu ne tombe dedans. Ah, ça peut-être. Je viens ici. Je vais arranger ça pour toi. Wow, tu étais très belle, tu sais. Merci beaucoup. Ma mère m'a demandé de le faire. Ta mère le fait pour toi, n'est-ce pas ? Oui, c'est pour ça que je n'étais pas très habituée aux règles de la maison. Eh bien, maman, tu vas t'adapter. Et je suis désolée si j'ai perdu contre toi à un moment donné. Tout va bien. Maintenant, je suis heureux. Et maintenant, je ne veux même plus rentrer à la maison. Et j'ai aimé être avec toi. Maman, je te demande ici maintenant parce que je ne veux plus partir. J'ai aimé rester ici avec Danny. Ah, vraiment, ma fille, c'est bien. Alors, tu as appris de nouvelles choses là-bas, c'est ça ? Oui, maman. Elle m'a appris plusieurs choses. Faire mon lit, ranger mes affaires. Et maintenant, je ne veux plus partir d'ici. Vous viendrez me chercher après les vacances. Bisous. D'accord, ma fille. Un bisou, d'accord. Ah, je vais appeler Danyesta, non ? Il faut remercier, non ? Andoni. Salut, Yon. Ça va ? Non, tu imagines ? Je n'ai rien fait de spécial. Je, je pense juste que j'ai remarqué que j'étais un peu dure avec elle. Tu sais, elle est juste une enfant et n'était pas habituée aux choses ici à la maison. Mais c'est une bonne personne et elle suit bien les règles de la maison. Je pense que c'était juste une façon de discuter avec elle. Non, merci beaucoup. D'accord, j'ai juste appelé pour te remercier, cucu. Et à la fin des vacances, je viendrai la chercher. D'accord, au revoir. Ah, je serais inspirée par un ami comme ça. Qu'est-ce que c'est bon d'avoir une fille qui conspire ainsi ? Merci. Merci.